Depuis ce matin, la nappe de fioul est passée de 4 à 20 km de long et plusieurs centaines de mètres de large. Un constat effectué cet après-midi par un avion de la marine nationale, le Falcon 50. Pour le moment, la nappe de carburant s'éloigne des côtes insulaires, direction nord-ouest. Un barrage flottant a été mis en place. Sept bateaux français et italiens sont déjà en train de pomper le carburant. Une première priorité, c'est autour de la collision, essayer d'éviter une surpollution. Et ensuite, une deuxième partie du travail, c'est de commencer à traiter ce ruban de pollution qui s'est écoulé depuis les cuves. Comment le roulier tunisien, un bateau de marchandises, a-t-il pu percuter un porte-conteneur long de 294 mètres, qui plus est au mouillage à 28 km de la Corse ? La gendarmerie maritime chargée de l'enquête devra répondre à cette question centrale. Après un survol en hélicoptère des navires, le ministre de l'écologie, François de Rugis, a déjà une idée sur les circonstances. À ce stade, on ne peut pas dire ce qui s'est passé, mais il est évident qu'il n'y a pas eu la veille à la barre du roulier, du navire roulier. Car sinon, évidemment, la collision aurait pu être évité simplement par une navigation à vue, mais a fortiori avec tous les appareils électroniques dont bénéficient ces deux navires. La désincarcération des navires a déjà commencé et devrait durer plusieurs jours, tout comme la dépollution des eaux. Le navire de marchandises tunisien devrait être remorqué jusqu'au port de Bastia. À son bord, 45 personnes, 6 d'entre elles ont déjà été évacuées. Pour le moment, l'équipage chypriote souhaite rester sur son navire. Sous-titrage Société Radio-Canada